Bienvenue à Le Temps de Mousse, ce soir, pour le cinquième épisode de la saison 3. Nous avons comme invité une légende, T-Kid! Let's go! Ensuite, nous aurons une performance d'un nouvel artiste qui va sûrement bientôt devenir une légende, Light! Let's go! Veuillez accueillir sans plus tarder votre animateur, Adamo Barinacci! Pour, 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 pour moi, ma mère, pour moi! Putain, l'animation, l'animation as usual, man! Bastien, faites du bruit pour Bastien! Hop, 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 hop! J'ai un calme, je regarde, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. Allez, guys, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est quoi, je voulais parler, je voulais parler de quoi, les yeux? Attends un peu, je me suis noté de quoi, man? Je m'étais dit, là, il serait temps que je me note des affaires. Parce que, ah, c'est ça, la bouffe! Parce qu'aujourd'hui, ce qui est arrivé, j'ai regardé de quoi, j'étais sur les réseaux sociaux, comme, c'est le trop gros du monde, puis je regardais ça, je suis tombé sur le numéro un, le pays numéro un qui a gagné, tu sais, la meilleure gastronomie, genre. Bon. C'était l'Italie. Là, moi, j'étais heureux, tu sais, c'est comme, ok, 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 en tant que, en tant que moitié italien, c'est comme, alright, c'est quand même un peu fier. Mais, là, je voyais tout le monde ultra mad, qui était comme, non, non, fuck you, non, non, non. Ouais, la France, sinon, en Asie, il y avait beaucoup, beaucoup de pays qui étaient pistes, les Indiens, ci, ça, ça. Là, c'est comme, yo! Parce que le monde, il disait, ok, ok, les pastas, la pizza, hey, oh, oh! Il y a plus que ça, ok, dans la gastronomie italienne. C'est correct, c'est correct d'avoir, genre, des, tu sais, on a des clichés, on a des affaires, nan, 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 c'est comme... Mais, c'est vrai! Qui aime pas un spaghetti? Je pense que c'est juste un amassi de monde qui ont été pris en, tu sais, comme juge. Comme, qu'est-ce que tu mangerais, mettons, ton numéro, ton top 3, mettons. Je suis sûr, comme on disait tantôt, que la France revient souvent, en Asie, ça revient souvent, mais le problème avec l'Asie, c'est qu'il y a plusieurs gastronomies, tu sais, il y a les Vietnamiens, les Van Mee, les Phôles, ici, les ça, c'est excellent. Après ça, il y a les Laotiens, il y a les Thaïlandais, je veux dire, il y a tellement de gastronomie, c'est tellement huge, c'est tellement dur à dire. Et c'est vrai que, mettons, rapidement, même, quand tu demandes à du monde, c'est quoi la bouffe? Ta bouffe préférée? Ben, c'est vrai qu'un bon sphague, c'est bien rare que ça passe pas. Mais, je répète, il n'y a pas juste du sphague. Il y a des affaires, il y a des fromages particuliers, il y a des vins, il y a la bouffe, il y a des canoles, il y a des desserts, il y a des entrées, il y a des brousquettes, il y a des affaires absolument délicieuses dans le milieu culinaire des Italiens. Et c'est ça que je voulais juste vous dire. Guys, imaginez, Québec. Mais le Québec, on aurait pu. On a quand même la poutine, pâté chinois, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pâté chinois, poutine. Le monde ne savait pas qu'est-ce qu'on a d'autre. On a fait de la bolaille. On est dans le top 10. On est dans le top 10. Ben ouais. Sur ce, bienvenue, le temps d'une mousse. Salut! Salut! All right, comme toujours, monologue de pisse. J'adore mes monologues de pisse, à quelque part. Il y a quelque chose que ça se trouve magnifique de, genre, jamais être prêt pour un monologue. Parce que, tu sais, j'aurais pu me préparer, j'aurais pu faire des affaires, j'aurais pu écrire, j'aurais pu faire un stand-up. Mais je ne suis pas ce gars-là. Je ne veux pas m'improviser humoriste, je ne veux pas commencer à écrire. Tu n'aurais pas pu te faire écrire par quelqu'un, genre? Je n'ai pas envie. Mais en même temps, tu sais, pas release, mais deliver un texte, ce n'est pas pareil comme juste, genre... Ah, je serais sûrement excellent, ça, le point. Mais, 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 non, mais tu sais, parce que je me trouve fucking bon. Mais, il y a une affaire, c'est que j'ai de la misère, j'ai de la misère avec ça, mais des affaires préparées et tout. J'aime mieux ça être freestyler. Puis, parlant de freestyler, j'ai un boy ici, man. C'est un des gars qui fait, je pense... Honnêtement, c'est un de mes boys. C'est comme un... Ironiquement, je l'ai rencontré quand même tard dans ma vie, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, j'ai l'impression que c'est comme mon grand frère Black. Non, pas vrai, pas vrai, pas vrai. Puis, à chaque fois que je chill avec, je me dis, Chris, que c'est simple, Chris, que ce n'est pas compliqué. Est-ce qu'on pense un peu de la même façon? Puis, je l'adore, puis ce gars-là, il freestyle, puis à chaque fois, shit goes viral. Sur ce, est-ce que tu sais qui t'on a... Je l'ai dit tantôt, fait que je sais. Je suis chaud un peu. Alors, veuillez accueillir, sans plus tarder, ma fucking man, le légendaire viral man, C-Kid! My gang de renfort! Ah, la gang de renfort, putain! Je suis back, je suis back! Let's go, comment est-ce qu'il va? Je suis. La putain de maison! Les gens sont où, ça? Ah, les gens sont partis. Comme tu vois, on est dans un public, puis il y a un airband. Il y a un band qui joue, tu l'as vu, là, tantôt? Ya, je l'entends, je l'entends murmurer. Il y a un, il me remet, là. Petit ticket d'ici, il va nous insulter, il va nous... Comment est-ce qu'il va, man? Je vais bien, man. Les baires sont l'huile. J'arrive pas à finir mon album. Ah, comment ça? Je sais pas, man. Je sais pas, je dirais peut-être le froid. Le froid? Ouais. Peut-être que je vais entamer, peut-être que je vais dans un autre vibe, une autre bulle d'écriture, parce que j'ai jamais fait d'album. Qu'est-ce que tu veux dire, t'as jamais fait d'album? Non, mais non, j'ai fait un album avec sans pression. Ah, OK, mais solo, maintenant? Mais solo, j'avais fait d'album solo, puis c'est parce que j'ai aucune direction. Je veux juste mettre des émotions, émotions, énergie. En gros, tu veux juste être un tabarnak sur un beat. Non, mais non, mais non, je veux juste que ça soit quelque chose qui est juste simple et moi. Tu comprends? J'ai pas envie de dire, OK, faut que j'ai une chanson de femme qui a pas de fesses, qui vient de cette eustache. Attends, 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 t'as-tu visé envers une personne? Non, 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 ça, c'est de ce qu'il y a du casque, t'inquiète. Non, mais non, en fait, non, je le connais pas, peut-être qu'il y a une fille qui a fait un diss track sur toi, puis là, t'es quand même... Non, 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 non. Mais j'ai un autre track aussi que j'aurais pu faire. L'attaque des zombies de Joliet. Nice. C'est un excellent titre. Ouais, c'est un excellent titre. Ouais. J'ai un autre track de track. Hein? Ouais, ouais. Vas-y. La pêche à la baleine à Gaspé. Nice. Ah ouais, hein? T'as-tu pêché de la baleine à Gaspé? Bon, j'ai eu une canne à pêche dernièrement, j'ai pris zéro poisson. Ah non? J'ai oublié ça, Big. Mais t'es allé où? Sur le fleuve. Ouais, c'est ça, c'est... Amouch! C'est top. Vous allez à Boucherville? Ah oui, ça se passe à Bouch. Ça n'a pas l'air de se passer. Non, mais j'étais à l'Île-Verte. Ça s'appelle ça l'Île-Verte, a.k.a. L'Île-aux-Fesses. OK. Ah, ouais? C'est fait flat, c'est un stade. Non, 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 non. Non, 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 c'est sur le fleuve. Sur le fleuve, entre Repentigny, puis on va dire genre Boucherville, Barrenne, genre une petite île. On rappelle ça L'Île-aux-Fesses, puis c'est là que j'ai essayé de pêcher. Mais qu'est-ce que t'essaies de pêcher? Attends un peu, là. T'essaies de pêcher des... Non, for real! T'essaies de pêcher de la moune ou t'essaies de pêcher vraiment du poisson? Non, de la moune, mon chien, j'essaies de pêcher des petits poussons. La chigan, mon pas. Non? Non. La chigan, mon pas. Puis brochet, du brochet, parce que c'est plus que 30 pieds, quoi? OK. Il faut pêcher ça dans le profond. Mais tu sais quoi, man? Il y a une affaire que je trouve absolument incroyable quand je chasse avec toi. J'ai l'impression que je me sens tellement plus blanc que blanc. Plus, plus, plus. J'ai l'impression que t'es plus blanc que moi. Dans le sens où... Là, j'ai jamais pêché de ma vie. Non, mais sais-tu quoi? Je parlais de ça... C'est-tu blanc à pêcher? Non. Non, mais écoute, écoute, je parlais de ça en plus avec quelqu'un de ton équipe que je shout-out, you know? On voit les temps. Hier, Osval! Je t'ai saisi par son nom. OK. T'as un non-assassin. C'est vrai! Il y a un non-assassin aussi! Oh my God! Il pourrait tellement être un... Yo, c'est vrai, hein? On sait jamais. Qu'il l'est. Un hitman. En plus, il est jamais stressé. Oh, shit, it's scary. Tout le temps, relax. Non, mais moi, son nom... C'est après, en parlant avec lui, que j'ai compris. Mais j'étais comme Osval. Osval. C'est le moment? Oh, ouais. C'est le gars qui a tué Kennedy, man. C'est ça son nom, pour rien? Ouais! Le gars qui a tué Kennedy, il s'appelle Osval. Ouais! Yo, c'est quoi? C'est quoi, cette espèce de connaissance générale nowhere que tu as, man? C'est pas comme ça. Non, 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 bro. Puis c'est là que je veux revenir. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Le sport et les activités... Non, mais je niaisez. Non, 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 je te dis non, mais c'est parce que c'est quelque chose qui revient, tu comprends? Ouais, clairement. Tu sais, moi, c'est... Moi, c'est des accusations que... Des... Oh! Pas des accusations... Non, c'est ça, parce que... Des accusations, écoute, frère. Écoute, parce que... Encore, ce que j'ai dit aux gens, si tu n'es pas content en retour de chez vous... Ah, OK, là, tu parles sur le viral shit, là. Non, mais c'est ça, je te dis. Yeah, yeah, yeah. C'est pour te dire que il n'y a pas d'activité de blanc. Patiner, ce n'est pas une activité de blanc. Faire du snow, ce n'est pas une activité de blanc. Faire du quatre roues, faire du... Faire du quatre roues, ce n'est pas une activité de blanc. OK, mais tantôt, quand je... Aller à la pêche. Est-ce que faire du tour rouge... Est-ce que faire du cheval sur l'activité de blanc? Non, je ne pense pas. Je pense que tout le monde dans l'humanité a eu des chevaux. OK, mais tantôt, quand je t'ai dit, genre, OK, il y a un gars qui m'a payé 600$ pour que je crache dessus, tu m'as dit ça, c'est un shit de blanc. Oh, c'est vrai. Bro, il y a juste un t'éparné... C'est la seule activité. Non! Non, mais c'est pas du tout, parce que c'est juste... C'est comme... Juste un t'éparné blanc, mais qui peut dire bye de même. Hé, le monde ne comprendra pas. Regarde, c'est rare... Non, mais c'est rare que tu vas voir un gars black venu te voir en chum pis il se pèse un toton. C'est les amis blancs qui font des bye de même. Tu comprends? C'est comme ça. Ah, tabarnak. Je peux t'en avoir une autre bière, s'il vous plaît? Au revoir. Au revoir les tons! Les... Ah, mais non, mais pour vrai... Je suis down, je suis down. Mais yo! Là, je venais te parler d'une affaire, man, que moi, j'ai du cœur. Parce que moi, j'aime ça parler avec toi par rapport à ces choses-là, parce que je sais que tu es le genre de gars qui va juste dire je te respecte énormément là-dessus. Ok. Pis tu t'en calises. Fait que j'aime ça. Mais, admettons, je parlais de ça tantôt, je parlais avec notre invité de ce soir. Like! Exact. Pis je parlais avec, en fait, son grand frère, qui est un peu son kind of gérant pour l'instant. Ok. Jusqu'à ce qu'il trouve, whatever. Je disais, ah, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que c'est ça, c'est qu'il y a du rap. Tu sais, il y a du rap à Montréal qui est fait pour la communauté plus black pis il y a du rap de blanc, tu sais. Il y a vraiment les deux. Attends un peu. Tu me caches les couilles. Non, non, non. Non, mais... Je veux justement avoir ton avance. Non, mais je veux même pas avoir ce débat là avec toi. Pourquoi? Parce que... Je suis pas petit Claude, je vais pas te faire chier. Non, écoute, écoute, écoute. Je veux dire ce que je pense. Écoute, écoute, écoute. Il y a des grands joueurs de saxophone. Il y a des grands joueurs de piano. Non, mais c'est... Non, non, écoute, écoute. Écoute, écoute, écoute. Écoute, écoute. Non, écoute. Il y a MNM. Squalot aussi, là, qui a attaqué MNM, qui rappe... M.J.K. Exactement. À Montréal, on a Kilo qui rappe en créole. T'as vu Kilo qui rappe en créole? Oui, c'est quand même... Kilo qui rappe en créole. Mais moi, moi, je parle pas de créole. On a E.K. Green qui a rappé avec Big Belly, là. OK? Les gars de Rivière. Je comprends ce que tu me dis, là. Tu me donnes les exceptions. Moi, je te parle juste... Tu ne fais pas des exceptions. Mais quand même. La musique n'a pas... Tu sais, ça, je suis d'accord. Mais je te dis juste que, mettons, la population... OK? Je te parle des gens. Je te parle de la communauté. Mettons, moi, là, je sais, là, je sais que ceux qui m'écoutent... Bro, à chaque fois, je croise des boys que moi, je respecte énormément dans le game qui sont blacks et qui ont leurs boys. Les trois-quarts sont comme « Ah, t'as fait OD. Je savais pas que tu faisais de la musique. » Je suis comme « Yo, tu faisais de la musique avant d'aller OD. » Puis ils ne savent pas parce qu'ils n'écoutent pas ça parce que je rap en keb-keb, tu sais, je rap-keb, là, on peut se le dire. C'est correct, c'est correct. Puis j'ai rien contre, puis je m'en fous. Je suis pas en train d'essayer de faire un affaire de race ou whatever. À d'abord, je vais te dire quelque chose, OK? Vas-y, vas-y. Ça, je veux que tu me dis les vrais affaires. Moi, personnellement, comme je te dis, ça, c'est la perception que moi, j'ai qui ne veut pas dire que c'est une perception partagée, OK? Vas-y. Mais quand que tu es un artiste, tu crées de la musique dans whatever la discipline, je crois que ta couleur n'a rien à voir. Ça n'importe peu. Ça n'importe peu. Pourquoi? On a quand même Soja, Manu, Fuki, Lout, ils sont blancs. Mais de l'autre côté, on a quand même Enima, on a quand même Loss, on a Connaisseur, on a Impost, on a Shweez, on a Tiso. Tu comprends? Et Go On Enorme. Mais je parle pas d'un ou l'autre. Qui veut dire que c'est parce que sûrement le type de musique que tu fais, ça ne reflète pas leur réalité. Exactement. C'est juste ça. C'est exactement ce que je parlais avec lui et c'est ça que je lui disais. C'est véritable que... Est-ce que tu fais... Est-ce que tu as fait une musique de drill, que tu as un blick et que tu smokes des packs? Madame Big, je fais pas ça dans la vie. Mais comment tu veux que ces gens-là t'écoutent? C'est ça que je te dis. Mais c'est pas vrai que c'est juste les blacks qui font ça. Moi, mais je pense que... Non, c'est pas juste les blacks, c'est ça que je te l'ai dit. C'est pas une question de couleur, c'est une question de lifestyle pis de genre les valeurs auxquelles tu t'es identifié. Tu vas écouter de la musique qui te ressemble, fait que... C'est ça. Si tu crées ce genre de musique-là, ben les gens... Mais ça m'avait fait rire quand je suis allé à la Chronique des Alcooliques. Non, mais c'est ça. Quand je suis allé à la Chronique des Alcooliques, t'étais sous? Ben oui, clairement. Y'a un shout-out de Kandilak, shout-out de... Les gars étaient drôles, les gars étaient drôles. Moi, j'ai eu du fun en tabarnak. Non, les gars sont... Les gars sont lits. Pis c'était drôle parce qu'à un moment donné, ils me disent... Ils me disent, « Ouais, toi, tu fais du bap, blablabla... » Pis je suis comme, « Ouais, mais... » Pis j'ai dit ça straight up, c'était vrai, là. J'ai dit, « Ouais, vous autres, il y a fucking neuf blacks ici, y'en a pas un qui a écouté mon album. » Pis y'en a juste un qui me dit, « Ouais, ouais, moi, je l'ai écouté. » Ouais, j'ai dit, « Tu l'écoutais, parce que tu savais que je m'envenais ici, mais tu savais pas ce que je faisais avant, là. » C'est comme... « Ouais, c'est vrai. » C'est comme... C'est correct, guys. C'est correct. C'est pas grave. C'est juste que c'est une réalité qu'il faut arrêter de faire en semblant que ça existe pas. Il y a quand même... Moi, je dirais que je sens que t'as une crotte sur le cœur. J'ai pas une crotte. Pas du tout. Oui, t'as une crotte. Non, zéro, en plus. Mais c'est quoi, le dilemme, moi. Non, je vais juste te demander qu'est-ce que tu penses de ça, de cette espèce de genre... Moi, j'en ai rien à foutre, d'ailleurs. Si tu es là... Moi, je m'en fous de ça, man. Ouais, c'est parce que je t'invite toi, parce que je m'en fous de ça, je m'en fous de ça, parce que... J'aime ça. Tu fais de la musique, puis les gens qui écoutent ta musique, c'est pour ça qu'ils se reconnaissent en ta musique. C'est pour ça qu'ils aiment ce que tu fais. Tu vois, je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est impossible que tu me dis qu'à Montréal, il n'y a aucun black qui ne t'a jamais écouté, man. Il y en a sûrement, quelqu'un. Écoute! Les gars, c'est des saucisses. Non, mais c'est vrai, c'est des saucisses, bro. C'est pour ça que je dis ça, parce que tu joues à la radio, non? Non, mais ça, ça ne veut rien dire. Attends, comment ça ne veut rien dire? Je te pose une question. Bro, je peux demander une analyse. Est-ce que tu joues à la radio? Je joue à la radio. 96.9, non? 96.9, ouais. OK. On écoute toute cette radio-là quand on est à la job ou qu'on est quelque part. On l'écoute. Ce qui veut dire que, et la plupart, c'est des fonctionnaires, ils travaillent, construction, c'est compté. C'est pour te dire, c'est pour te dire, c'est pour te dire, même savoir qu'ils t'écoutent, qu'ils savent que c'est toi. À part que l'animatrice te dit, « Ah oui, on vient d'écouter Aramon, gros big, candidat de OD. » Ce qui vient avec la radio, c'est justement que tu ne vois pas les gens. C'est exactement. Mais attends un peu, il y a une différence, par contre, il y a quelque chose que, OK, maintenant, je continue, je continue, je continue, parce que j'aime ça, j'ai dit qu'il y a de l'étiquette. Yo, bro, j'aime tellement ça parce qu'il répond for real. Il y a une autre affaire. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence? Parce que moi, je pense qu'il y en a une. On peut en parler après. Mais la différence entre, justement, être, parce que la seconde, moi, j'ai remarqué une chose, la seconde où ma toune passe à la radio, ma toune ne stream pas. Ben, non, c'est pas vrai. C'est mix-mix, là. Je comprends pas. Parce que je veux dire, quand ça passe à la radio, les gens dans la rue ne l'écoutent pas. Quand ça bombe dans la rue, à la radio, ça bombe pas. Tu comprends ce que je veux dire? Bro, c'est l'algorithme, bro. C'est plus qu'un algorithme. C'est une décision à la radio. Non, mais regarde, c'est l'algorithme et c'est une décision, comme tu dis, à la radio. Puis après ça, check. Si tu veux que ça change, Big, fais un plus gros hit, man. Fais des hits. Fais un hit. Mais mettons, quand tu parles de ça ne stream pas, mettons, c'est pas l'effet. J'exagère. Quand je parle de stream, je parle sur les réseaux. Pas sur les réseaux, mais sur les plateformes numériques. Par exemple, Apple Music, Spotify. Moi, personnellement, je trouve que déjà... À part avoir vraiment un gros Chris de hit. En camping, je peux pas dire ça, c'est comme ça sortit un peu de nulle part. Le Joker, comme tu disais tantôt à tes boys, c'est comme, si t'as un Joker, va jouer à la table. C'est sûr et certain. Moi, j'ai une question pour toi, OK? Vas-y. C'est quoi... Je commence à être chaud. Pour toi, pour toi, c'est qui les artistes qui font du rap de blanc? Du rap de blanc? Est-ce que tu connais des blacks qui font du rap de blanc? Des blacks qui font du rap de blanc? Oui. Pas vraiment, non. Ah non? Ben, vite de même, non. Mais j'écoute pas Full Full, le rap québécois aussi, je vais pas te mentir. Mais je te dirais que vite de même, non. Non. OK. So, même dans l'anglo, anglo ou américain? Ben, l'anglo américain, c'est différent. C'est une autre gamme. On n'est plus dans le milieu ici, dans le marché québécois. On parle du marché québécois, right? Marché québécois, vite de même, pas vraiment. SP? Bon. c'est exactement pourquoi j'ai posé cette question-là. Pour ce que, est-ce que SP est considéré, et shout-out, il va sortir un album, je crois. Oui. Avec un track Gorille. Gorille, qui vient de sortir. Gros vidéo. Qui est? La chanson, un petit peu moins, mais c'est... C'est pas mon shit, mais... Mais c'est parce que... C'est parce que, moi j'ai l'impression que SP est resté un peu dans le passé. Non, non. Ça c'est mon... Ben, bon, excuse-moi, ça c'est moi ce que je pense. Je peux comprendre. Puis le monde save très bien mon conflit que j'ai avec lui. Là, on fait juste débattre politiquement, puis on parle de game, puis on parle de rap. Fait qu'il n'y a pas l'affaire de partisanerie. Ouais, juste pour que le monde soit... Parce qu'il est peut-être des gens qui ne savent pas là, t'étais dans son pression. Exactement. Ouais, mais c'est pas l'affaire de partisanerie. SP, il faut que vous comprenez que c'est le même phénomène de Soja, ses fans vieillissent avec lui. Ça c'est vrai. C'est le côté où les gens ont, je crois, oublié. Pourquoi? Mais c'est parce que vous ne comprenez pas que SP, ses fans, ont grandi avec lui et le suivent encore. Vous comprenez? Et certaines chansons que SP va faire, ça reflète la réalité des... Des personnes qui ont suivi avec lui. Exactement. Puis qu'aujourd'hui, ils vivent des situations comme lui, ils chantent comme la chanson Gorille. On a comme quoi? Quarantaine avancée. Les gens qui nous écoutent ont forcément la quarantaine avancée. Il fut quand même une époque où il touchait tellement la masse que ce n'est pas tout le monde qui a suivi. C'est normal. C'est normal aussi. Écoute, de un, le rap au Québec, il a évolué. D'accord? La société québécoise a évolué avec l'immigration. Tout le monde veut dire avec l'exode rural qui veut dire maintenant les immigrants vont habiter à Val-d'Or, ils vont habiter à Saint-Sassin, ils vont habiter à Drummondville, ils vont à Lavaltrie. C'est rendu que... On est rendu comme dans les régions. C'est sûr que la société québécoise elle a évolué, frérot. Oui, 100%. C'est exactement pourquoi que je dis que Espy, dans l'époque, il y a 30 ans, 20 quelques années, puis aujourd'hui, ce n'est pas pareil. C'est sûr, bro. Tout le monde veut dire que la musique, elle a évolué. C'est pour ça qu'il ne va pas reach autant de monde qu'il a 30 ans, à part s'il aurait continué... Ce qui est intéressant, c'est parce que lui, il n'a jamais changé. Il a toujours continué. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Mais regarde comme un gars comme connaisseur qui est revenu, qui a lagué deux albums. Mais il y a un certain knowledge du côté du casso que je suis comme... Puis les gens, puis les gens, un bon petit casso. Featuring avec Bulldap, featuring avec Jusman. Il y a quand même un marketing-wise derrière tout ça qui est quand même fucking bright. Puis le gars, rap encore, il n'a pas changé son style. C'est ça qui est incroyable. Ça ne bouge pas encore. Dans le sens où, mettons, j'ai vu des gars qui ont essayé de revenir. Je ne veux pas dire le nom, mais en tout cas, il y en a qui ont essayé de revenir. Je suis comme... Mais non, plein qui a essayé de revenir. Mais le seul qui a réussi, c'est Ticazo. Le seul qui a réussi, c'est Ticazo. Il y en a un qui n'est jamais parti, c'est Impos. Exactement. Lui est dope depuis day one. Exactement. Les autres, tu sais comme... Je suis juste bassin comme tabarnak, on parle de quoi. Ben non, je sais ce qui est Impos. OK. En fait, moi, j'étais photographe sur un show qui s'appelait Le Gala des prises au bas. Je ne sais pas si vous avez... Ben oui, ben oui, ben oui. C'était le photographe officiel du Gala des prises au bas. Ah oui, OK. Puis, c'est lui qui chantait la première édition. Il est bon, man. Je chanteur de Impos, man. Ah, il est Impos. Ça fait longtemps qu'il est là, mais des gros featuring. Il écrit bien, mon gars. Il est tout le temps là, il est tout le temps une belle plume. La track légendaire avec Loud, Rhymes, Go Bye. C'est de la bonne. Il a fait le Grunt? Oui, avec fucking Larry Kidd, Loud, Lost. Exactement. C'était fou, ça. Parce que Cyrano pensait qu'il aurait pu en faire partie. Non, non, Cyrano pourrait... Cyrano, man, I love you, bro. I love you. Cyrano, t'es pourri, man. Personnellement, mais c'est vrai que rap, rap wise... t'es pourri, man. C'est pas méchant, c'est pas méchant. Bon, il est pourri. Cyrano a vendu 76 albums dans toute sa life. Rien de rancé, t'es pourri, man. Mais il fait un bon travail du côté de podcast, du côté de rap politique, gros chavard. Mais c'est vrai que, comme niveau rap... Mais question rap, niveau rap, bro. Quand il avait parlé de rap la dernière fois à mon podcast, c'est ce qu'il avait dit? Il avait dit que je fais partie du top 10, genre, top 15. Top 10 des pourris. Mais honnêtement, j'adore, j'adore. T'es le numéro 10. T'es le dixième dans le top 10 des pourris. Moi, je le connais pas. Je peux pas... En plus, je sais. Mais justement, tu le connais pas. Mais en tout cas... Tu peux pas le connaître. C'est OK. Chalas Zirano est juste pour toi. On s'en va à la pause. Puis on va peut-être checker un de tes tracks. Non, c'est une joke. All right, on s'en va à la pause. On revient dans 5. Ouais, ouais. Après la pause, on joue à un jeu. Randolph Big. Toi, toi, les jeux de société, il est comme... Tabarnak. C'est ta femme de blanc. Après la pause, on joue. C'est le segment Randolph avec Bassin qui nous présente un nouveau jeu. Let's go. Est-ce que c'est bon, man? Beaucoup d'astronomes se passionnent pour les galaxies lointaines. Qu'est-ce qu'on sent qu'on lisse qui vont envoyer des fucking robots sur Mars. Vous irez souper avec Elon Musk à un autre moment donné. Faut que ça branche. On a des affaires à faire, les gars. J'suis prêt à te le bec, là. J'ai développé une stratégie marketing de malade. Le but, c'est de développer une stratégie marketing extrêmement précise et à la fine pointe de la technologie. So, la meilleure façon, ce serait d'utiliser l'intelligence artificielle. Lundi, mordi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pas off à rien. On se lève, mon gars. Tu pourras se les dents. Pouf, tu pars. On arrive. Commence à tourner les vidéos. Première vidéo. TikTok, Instagram, Facebook, tout. Fait que ce qu'on va faire, le best du best de ce que j'ai pensé, on bloque le pont Champlain. Genre limite, on pourrait envoyer une copie de nucléusb dans l'espace, mon gars. Puis après ça, ce qu'on pourrait faire, ce serait de distribuer les tartes à des influenceurs. Je le sais, mon gars. C'est limite en 2024, l'important, c'est pas le rôle du tout à l'heure, mon gars, c'est le produit. Il faut se vendre comme un produit, mon gars, mon éleveur. C'est pas qu'il est de produit. Les gars, on est assez artificiels. Nous sommes dans vous, on vend de vous. C'est ça l'important. C'est juste d'être capable de faire comprendre le monde. On est back. On est là. On est fort. On est bon. Le truc va se vendre. En plus, ça fait combien d'années? Ça fait combien de temps fait qu'on fait ça? Demain, 6 heures! Mais qui capote? Faut juste que tu cliques sur le lien pour acheter des billets. Salvatore n'est jamais loin. Non, mais pour le vrai, c'est quelque chose que... On filme, là? On est live? Non, mais c'est quelque chose que moi, je n'avais jamais vu dans un podcast, Big. Quelqu'un qui se fait lancer un G-String en live. Oh, tabarnak. Dans son podcast, oui. Ça, on va en parler, guys. N'oubliez pas le Patreon. Il y a un vrai podcast. Non, c'est l'équipe, mais le Cupidot, compagnie, les gars de Viking. Ils ont pu changer un G-String, bro. C'est vraiment comme d'une fille. C'est elle qui l'a enlevé pour une... Non, non, non. C'est vraiment juste... À la Saint-Valentin. À Saint-Valentin. Une joke, this type of shit. Bref. Pareil, mais il y a eu du sourire dans le front. Sur ce, guys, on est là avec Bastien qui va nous présenter un nouveau jeu de Randolph. Merci à Randolph pour tous les putains de magnifiques jeux. Et aujourd'hui, on rejoue à un jeu, mais je ne me souviens honnêtement plus c'était quoi. C'est pas grave, je vais le réexpliquer. Explique rapidement parce que là, on est rendu... Donc là, c'est la section où j'ai l'air un peu crazy. Je suis comme le... le vendeur de chars de jeux sur table. Moi, tu n'as jamais joué à des jeux de société où c'est déjà arrivé où il y a comme du monde qui t'ont forcé. Ah, mais... C'est quand la dernière fois que tu as joué à un jeu de société? Bon, for real, je ne joue pas vraiment. Tu n'as jamais arrivé. Même quand tu étais enfant, je t'ai déjà fait un casse-tête. Monopoly, casse-tête, oui. Monopoly. Oui, je jouais au Monopoly. Oui. Puis, on voulait juste garder le cobre. Oh, nice. Juste, non, le cash. Aller au dépendant. Oui, oui, c'est une vraie vraie pièce. Non, c'est ça, non. All right. Donc, moi, j'ai... Là, Random nous a prêté un jeu qui s'appelle 0 à 100, OK? Là, je vais essayer de t'expliquer le plus simple possible parce que moi aussi, je ne joue jamais à des jeux de société, mais je trouve ça intéressant que ce soit moi qui soit en charge de ça. All right? OK. Donc, là... C'est quand même vraiment, vraiment là. Donc, là, il y a plein de phrases, OK? Je vais te donner je vais donner cinq phrases à Adamo. All right? Là, tu vas comprendre au fur et à mesure. Là, les grands-mères, elles disent tout le temps ça. Si tu joues, tu vas comprendre. Fait que c'est le même principe qu'on fait. OK. Est-ce qu'il y a tu vas comprendre? Parfait. Fait que là, je te mets... Il y en a cinq? Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais. Un, deux, trois, quatre, cinq. All right. Là, je vais piger un chiffre au hasard. OK? Comme ça de même. Clac. 28. All right? Ouais. Alors là, la personne qui va gagner, personne qui choisit une carte qui va être le plus proche possible de 28. Puis ensuite... Selon ce que la carte te dit, c'est 28. Exact. Fait que là, mettons, tu prends une première question. J'en mettons, ça a été... Quelle était la vitesse maximale en kilomètres de la Ford Model T créée en 1928? Non, je n'étais même pas là, man. I know. Moi non plus. Tu guesses. Ça a été à ça, man. Pour donner un exemple, pour donner vraiment un bon exemple, c'est mettons, si le chiffre avait été zéro, combien de hits Cyrano a fait? Cyrano! Ah oui, ça, c'est le plus proche. C'est le plus proche. C'est le plus proche. C'est le plus proche. Tu comprends? Fait que tu trouves une phrase qui ressemble le plus que la réponse soit 28. Tabarno, je vais m'expliquer mal. C'est le plus proche. Il faut que tu trouves une question où tu dis la réponse, c'est 28 ou c'est autour de 28. Combien de grammes pèse une balle de tennis? Tu sais que, mettons, ça fait quand même du sens 28 km heure parce qu'en 1908, je ne suis pas sûr que les véhicules roulaient plus que 28 km heure. Sinon, tu as le choix entre ces questions-là. Combien d'hectares mesure le Vatican? Tabarno, je sais donc, bien intenses les questions sur une surveillance... OK, ce sont plus... Tu peux demander à ChatGPT? Combien de pièces de théâtre Molière a-t-il écrite? Ça vient même. Lui, ça, c'est le vrai gars. Non, mais attends. Teste-le donc, vas-y. On va tester ChatGPT. Moi, j'ai la réponse en arrière. Combien de pièces de théâtre Molière a-t-il écrite? Ce serait vraiment nice. Y a-tu quelqu'un qui a ChatGPT? Moi, je ne l'ai pas live sur le téléphone. Parce que ça, c'est ton concept. Combien de degrés mesure l'ongle d'inclinaison de la grande pyramide de Gizé? Ben, 28. Moi, attends. 51. All right. Fait, choisis... Combien d'années de minimum de 20 jaunes doit-il être conservé avant d'être bu? Mais là, wow, pas 28, là. What? De combien de jours Jérémy Harper a-t-il eu besoin pour compter jusqu'à 1 million à raison de 16 heures par jour? Ah! C'est qui Jérémy Harper? Comter jusqu'à 1 million, probablement 28 ferait du sens. Moi, je dirais que ça serait ça le plus proche. OK, vas-y, toi, c'est quoi sur tes 5? Celle qui est le plus proche de 28. Combien de centimètres mesure en moyenne le cordon ombilical d'un nouveau nez humain? Plus que 28, je pense. 28 quoi? Centimètres? Centimètres? En centimètres. C'est long, quand même, là. Ben non, c'est ça, 20 centimètres. Non, 20 centimètres, c'est genre ça. 20 centimètres, c'est genre ça. 28, c'est comme une règle. C'est quasiment une règle. C'est quasiment une règle. Ouais, tu parles... Wow, wow, ça, c'est une tabarnac de grosses règles, là. Pourquoi les blacks ont toujours des plus grosses règles? C'est moins à cause du 28 pouces. Ouais, exact. Combien de présidents américains différents au 20e siècle? Peut-être. Ça se rapproche de 28. C'est quoi la question? Combien y as-tu eu de présidents américains au 20e siècle? Ouais, ça serait pas... 20e siècle, non. Combien d'années a duré le soleil de la belle au bois dormant? Yes. Le sommeil de la belle au bois dormant, mon dieu. 20 en heures, quoi? Peut-être 30 jours. Ça pourrait être proche. Ça pourrait être proche. Tu racques quoi? Tu racques quoi, pour le plus proche de 28? Ah, ça. C'est quoi? Le humain. C'est quoi? Combien de centimètres mesure en moyenne le coronel 4? Tu montres en... Je n'ai pas remarqué. Je n'ai pas lu. Tu as choisi ça. OK, au revoir, guys. C'est plus proche de 28. Attends, je ne suis pas sûr. Attends un peu, mais attends un peu. Moi, je vous ai dit de combien de jours Jérémy Harper a-t-il eu besoin? Oh, shit! À raison de 16 heures. OK, non, non, non. Ah, yo. Tu n'as pas le droit. Tu aurais peut-être mis ça. Non, mais je n'aurais pas mis ça parce que j'avais mal lu. 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 Je pensais des heures. Oh, my God. 455. C'est toi qui gagnes. All right, le jeu a été complètement insane. 0 à 100. Allez, checker ça chez Randolph. Plus. On se revoit après la pause. On jase actif. Salvatore, jamais loin. Vous allez au rando? C'est ça. C'est ça que je veux. C'est que vous, dans le fond, on parle de... Parce que... C'était style-là, man. This kid, guys. Allez, checker ça. This kid, c'est un gars... Selon moi, c'est comme... Un des boys qui est dans mon entourage que je trouve le plus divertissant. Il y a toujours les meilleures idées and shit. Là, j'ai juste hâte de les voir. De voir. De voir ce boy-là mettre toutes ses idées en oeuvre. Et je veux savoir... D'ailleurs, on est rendu où dans toutes ces idées-là? Ces streams de fucked up que tu veux faire, ces affaires-là qu'on s'est parlé avant. On va s'en dire. Là, mais tu sais... Mais exactement, il y a une émission qui va sortir sur la politique avec moi et Ticlo. Et boy, des gens partant. Désolé de vous estiner tout le long. Non, 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 non. On amène de quoi de quand même assez enflammé. Vous connaissez Ticlo. C'est un exote. Non, c'est vrai. Je oublie ça. Fait qu'on amène quand même quelque chose d'enflammé. Et après ça, deuxièmement, moi, j'ai parti vraiment ma salle de streaming. Tu m'as montré l'essai dope. Exactement. Fait que là, ma salle, elle est prête. Mon ordi, il est installé. Shout out à mon ingénieur. J'en ai déjà fait une ou deux d'essais. OK. J'avais-tu de la misère? Oui, j'avais de la misère. Oui, oui. Allez voir, allez vous add à ma page de YouTube. Le Jong-In, vous allez voir, elle est déjà là, déjà. C'est juste sur YouTube ou t'as d'autres plateformes? Non, sur Kick puis sur Twitch aussi. Ah, t'es sur Kick? Yeah, sur Kick puis sur... Kick, c'est rentable si t'as du crowd. Non, mais c'est ça, je disais, parce que lui, il me disait, j'aime ça, amener le monde sur mon bateau, les pitounes. Je suis comme, fais ça sur Kick parce qu'ailleurs, tu vas te faire ban. Non, mais c'est sûr que je vais adapter sur quelle plateforme. Selon ton contenu, tu vas aller sur la plateforme. Exactement. Moi, comme je te dis, je suis tout nouveau. T'es le Jong-In. Je suis le Jong-In, exactement. Non, mais je suis nouveau vraiment là-dessus. Je suis encore en train de mettre la structure. J'ai des idées de malade, on va dire. Beaucoup de mes lives vont être accompagnés de AI, chat GPT. OK? Mais ça, je ne comprends pas ce que tu veux dire parce que ça va être accompagné de ça. Bien, parce que... On disait, tu me dis, ça va être accompagné. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est parce que... Mais c'est parce que... AI, c'est vraiment, c'est la nouvelle technologie. C'est ça. Puis c'est vraiment quelque chose de vraiment dépassé. Fait que moi, j'ai des thèmes... Quand c'est dépassé, tu veux dire, c'est quelque chose qui est absolument genre... Non, mais qui est nouveau. On est dépassé. On est dépassé par ça. Fait qu'il y a un robot avec lui. Exactement. Parce que l'AI n'est pas dépassé. Tu veux dire, nous, on est dépassé. Non, exactement. Fait que moi, j'ai des discussions, on a des topics, j'arrive avec des idées, avec des topics, puis on discute avec AI. Et surtout les internautes. Fait que ça n'est pas que je vais poser des questions à AI. Ça se peut que ça soit une internaute qui me demande de me poser une question à AI. Elle répond. On lui demande de faire une joke sur qu'est-ce qu'on lui a... Qu'est-ce qu'on lui a... Exactement. Qu'est-ce qu'on lui a demandé. Puis après ça, on lui demande de nous faire un dessin de la joke. Tu comprends? Puis je crois qu'on va avoir du méga délire. tu peux parler de toi avec AI, de ta femme qui a les pieds qui puent. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si ta femme pue des pieds, AI peut donner une solution. Si tu... Est-ce que ça quelque chose qui se passe dans ta vie? c'est un struggle? Non, 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 non. Non, tu ne veux pas en parler? Il arrive, il s'est bon. Non, 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 c'est dead, c'est dead. Non, c'est dead, c'est dead. Il n'y a pas de problème depuis qu'il pue pantoute. Mais c'est parce que AI, elle, elle va te répondre de quoi de tellement comique. Puis elle, tu sais, elle n'a pas de filtre puis elle n'a pas de parti pris. Tu comprends? J'aime que tu féminises ChatGPT parce que tu dis elle, c'est vraiment nice. Mais c'est une voix de femme. Ah, mais tu peux choisir. Est-ce que c'est tout le temps une voix de femme? Moi, c'est une voix de femme. c'est une pitoune. Je pense que le AI, attends, le AI t'a analysé puis il s'est dit on est mieux d'y répondre en pitoune. Yo, AI, messieurs, messieurs, AI, c'est quelque chose que... Si tu parles un AI, je dirais, AI, pourrais-tu me parler en ticket, s'il te plaît? Elle me connaît? Non. Je te jure, elle me connaît, même. Non. J'ai pété mon téléphone, j'ai pas mon bon téléphone. Si tu serais AI live, tu demandes à AI, est-ce que tu connais... Qui est ticket de sans pression? Elle va te répondre. Wow. Que j'étais dans un groupe emblématique sans pression qui a marqué... Est-ce que c'est quelqu'un de me parler comme toi? Comment? Je dirais genre, oh shit, est-ce que tu pourrais me parler en AI? Oh, comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais non, mais non, mais non. Oh, ticket, qui est de putain de merde, franceur. Non, mais non, mais non. Eh, saucisse. Mais AI, c'est vraiment un facteur. Je voulais même te dire quelque chose. J'ai demandé à AI, quelle est la solution quand tu as un ami qui est toxique? À d'amour. Non, mais pour de vrai, on va se revoir, c'est sûr. Je ne suis pas sûr, là, c'est genre d'accès. Non, on va se revoir, c'est sûr. AI, ils ont en chat, j'ai pété, mais il est comme non, on ne voit plus à d'amour, il est toxique. On va se revoir, OK, avec AI, OK? Je vous promets ici, on va se revoir avec AI. Je vais demander à AI pourquoi les Italiens pensent que c'est les Italiens qui sont les meilleurs. Oh! Non, je ne suis pas italien. Oui? Je suis moitié. Non, mais c'est comme si, la manière que tu parles des Italiens et des Italiens. parce que pendant la pause, on parlait du sport, c'est comme, tu sais quand le sport le plus violent, c'est le calcio storico, quelque chose de même. Oui. Puis ça, mais moi, quand j'ai cherché ça, sur Internet, le Real Talk, je savais pas que ça allait être d'Italien. On ne te croit pas. Quand j'ai vu que c'était d'Italien, je me suis dit, oh, shit. Là, j'étais juste plus fier. J'étais juste plus fier. Moi, je ne te crois même pas. C'est sûr, c'est sûr. Je crois que tu as été t'informé dans quoi les Italiens sont numéro 1. Yo! Malheureusement, C'est sûr. Tu sais, qu'est-ce que tu te dis? Mais non, mais non, mais dans le sens, il y a plusieurs choses qu'on n'est pas numéro 1. Donne-moi trois choses que les Italiens sont numéro 1, man. Je ne sais pas, les voitures. OK. Je ne sais pas, je dis ça, la gastronomie. Après, le sport le plus violent. Quoi? N'as-tu d'autres? N'as-tu d'autres? On sera jusqu'à 10. À FIFA, comme tu gagnes pas trop la coupe du monde, la coupe du monde, c'est Brésil. C'est pas vous? C'est l'Italie en deuxième. Avec l'Allemagne. L'Italie en deuxième? En fait, c'est Allemagne en deuxième avec l'Italie, égalité. OK. À la boxe? À la boxe, non, non, non. Ça, c'est les Américains. Les Américains ou boxe, c'est pas trop. Américains ou UK. Mais non, mais les Italiens sont très forts aussi. Mais pourquoi c'est les Américains? C'est-tu un sport américain, la boxe? Ça vient de où, la boxe? Je sais pas. Je pourrais pas te dire. Je pense que c'est l'Italien. Non, c'est pas vrai. Mais on sait qu'il y a eu des grands champions italiens dans la boxe. Ouais, ouais. Mais tu sais, je veux dire... Marciano, c'est ça? Rocky Marciano? Rocky Marciano. Oui, mais je veux dire, c'est dans le sens où c'est pas une question de genre, on est juste fiers des trucs qu'on fait. Est-ce que... C'est quoi les choses qui étaient le pire en tant qu'Haïtien? Attends, je pose une question. Vas-y. T'écoutais la lutte? La WWF à Montréal? C'est trop jeune? À Montréal, non. Non, mais au Québec, il y avait les Rougeaux, les frères Rougeaux. Oh, non, non. Non? Non, non, non. J'écoute pas. Non, 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 non. Dino Bravo? Tu vas dire qui est Dino Bravo? Non. Moi, je l'aimais, Dino Bravo, man. C'est un Italien? Ouais. Ah, moi aussi, je l'aime bien. Dino Bravo. Il y a Dino Bravo, c'est un ancien lutteur. Il est décédé aujourd'hui, là. Aujourd'hui? Non, non, non. Non, non, non. Il est décédé tragiquement. Tragiquement? Ouais, je crois que c'est fait... C'est comme le boxeur, là. On avait un boxeur, je pense qu'il était italien. Lightweight qui était... Mais il suis embouté? Non, non, non. Avant ça, embouté. Il était polonais ou roumain. Il est roumain, il est roumain, il est roumain, bouté. Stallone? Non, non. Sylvester Stallone. Ça, c'est dans le film. Come on, guys. Come on, guys. Come on. Rocky, Rocky. Non. Rocky III. Rocky IV. Non, mais tu vois, les acteurs, les acteurs italiens sont excellents aussi. Oh, américains. Acteurs américains, mais italien. Nomme-moi une actrice italienne. Monica Bellucci. Nomme-moi une top-modèle italienne. I don't know. OK, nomme-moi le... Non, mais là, guys, c'est plus tard. 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 Non, attends, j'ai l'air qu'il y a une dernière question. OK. Pourquoi ça se retourne? Le nom de la plus grosse compagnie de fromage au Québec. Ça fout tout. OK. OK, mais là, tu veux dire... Non, non, mais yo, bro, OK. Bro. Non, mais je veux dire, c'est... Non, mais les italiennes, ils sont juste chill. Ils sont chill. C'est que les italiennes, ils sont capables de... On est des caméléons. On est quoi? On est des caméléons. Vous changez de couleur. Oui. Selon... Quand tu vas derrière un arbre, vous... Oh, oui. Dans la société, bling, 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 on se fie... On se fie, non? Est-ce que tu préfères? En tout cas, je te rends à tous mes... Je te rends à tous mes italiens, man, you know? Non, mais là, attends un peu. Là, on se dit, pourquoi ça se retournait comme ça? C'est quoi que c'est passé? Non, mais moi, j'ai... Moi, pour le vrai, j'aime ça, les petites pâtisseries italiens, man. Ça va, man. Yo, c'est vrai, man. OK. Dis-moi, c'est quoi la meilleure... Où je peux aller chercher le meilleur griot? Parce que j'ai demandé à la chérise, il m'a dit une place, je veux savoir c'est quoi d'autre. Non, le meilleur griot, tu as trouvé ça, et à Laval. Laval? Oui, Laval. Qui est le bon de ça, lui. Racine créole. Racine créole? Racine créole? Il y a Racine créole, il y a sous Beauvoir des Laurentides. Quand tu sais dépasser le McDonald's, là. Tu savais c'est où le McDonald's, puis après ça, il y a le grand... le grand super C, là, man. C'est dépassé. OK, mais en gros, est-ce que je pourrais te demander... Racine créole sur le Google, c'est là... Arrête de poser... Arrête, c'est là que c'est, ça se passe, man. Non, non, c'est correct, c'est correct. Mettons que je te demande le top 10, que tu me dirais genre « Va tester ça, 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 ça. » Je te demande 10 places, puis que moi, mettons, puis un même boy, on s'en va faire un YouTube shit, je t'amène avec moi, puis on va tester des trucs. Non, 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 mais c'est sûr que je peux t'amener à 10 places, là. Mais vas-y, en live, en place. Ah oui, c'est ça que j'ai dit, avec Matt. On pourrait faire des adamettes, avec Kids, ce serait légendaire. Non, pour le vrai... Parce que, guys, je vous dis, ce gars-là, c'est un content creator genre ambulant. Non, parce que moi, moi, personnellement, je mange de la boue faillicienne, je n'aime pas les restaurants qui me prennent pour un rinceur. Parce que moi, oui, c'est vrai, c'est pas que je te dis ça, parce que moi, je suis un gars déjà en partant, je ne mange pas du riz cheap. OK. Tu comprends? Fait que... Mais qu'est-ce que tu dis par du riz cheap? Parce que, je ne sais pas. Parce que, mettons... Parce que, mettons... Tout a une qualité, bon. Puis dans le riz... Mais, mettons, moi, je suis marié avec une laotienne. Mais le riz de griot et le riz laotien, c'est deux mondes. C'est pas la même chose. Non, mais c'est pas le riz de griot, c'est le riz... Le riz collant. Le riz collé. Le riz collé. Le riz collé. Moi, c'est le riz collant. Le riz djonjon. Le riz blanc. C'est quoi, ça, exactement? Djonjon, c'est un champignon qui pousse après la nuit. Après la pluie, je veux dire. En fin de chance. Après la pluie. Oui, excuse-moi. Après la pluie. Puis, il ne dure vraiment pas longtemps. Je pense qu'il doit durer environ... Dans le fond, après la pluie, il a rosé. Dès que le soleil arrive, il crève. What? Oui. Fait que faut-il... Faut-il que... Ça, c'est pas rentable sur le business. Non, c'est pas que c'est pas rentable. C'est qu'en Haïti... Il pousse à chaque jour. Non, pas chaque jour. Après la pluie. Bon, mais faut-il que... Dans les sauces d'arbres. Quand les sauces d'arbres, plutôt des places comme... Genre humides, genre. OK. Moi, j'en ai vu juste une fois dans ma vie. Puis, c'est un gars qui m'a dit « Oh, c'est ça, c'est du Jonjon! » J'ai dit « Oh, c'est du Jonjon! » Des petits champignons de même, tous les mêmes noirs. OK, mais là, ça veut dire qu'ils font cueillir ça puis ils mettent ça dans le riz? Non, tu le cueilles. Tu le fais sécher. OK. Ah, OK. Puis après ça... Oui, exactement. Là, tu le prends. Là, tu le mets dans l'eau. Tu te fais bouillir. OK. Puis là, tu fais ton riz dans cette eau-là. Oui, exactement. Là, tu fais bouillir. Ça donne un goût. Tu fais bouillir. Tu passes dans une passoire. Tu enlèves les champignons. Puis après ça, tu mets ton riz. OK, mais attends. Tu es un cook, toi, là. Oui, c'est sûr que je te pète en cook. Je fais la meilleure bouffe que toi. C'est assuré, Adam. Tu n'es même pas dans la bataille. Bro, tu veux-tu tester? Yeah, je suis down. Tu veux-tu faire un stream? On teste? Tu fais de la bouffe? Tu fais de la bouffe? On amène les gars pour goûter? 100%. Ça dépend. Tu amènes le guiré. Je te crase. Amène n'importe qui, bro. OK. N'importe qui, bro. N'importe qui. Parce que moi, je ne parlais que je te crase. Non, 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 je te crase. Tu n'es pas un cook devant moi. Non, parce que... Non, Big, je sais que tu es à moi, c'est italien. Ce n'est pas une question de ça. Mais même ta moitié italien ne vaut rien, je te crase, bro. Je suis marié avec une Laotienne. Ça ne me dérange pas, bro. Ça ne me dérange pas. Moi, je te garantis. Que ça me faire? Ma lasagne est meilleure que la tienne. Officielle, officielle, officielle. Ma lasagne est meilleure que la tienne. Ça, c'est sûr. Mon macaroni et cheese. Ton mac and cheese? Mon mac and cheese. Ça, tu te le donnes. Il crase, c'est sûr. Mais je n'aime juste pas ça. Je trouve que c'est cheap. Tu manges du poisson? Ça, par contre, bro. Ça, c'est sûr, je te pète. Si je fais un vivano, je te pète. Monc-bo. Vivano, mais... Monc-bo, c'est sûr. Viva, vivano, vivano. Monc-bo avec des feuilles de... Vivano meilleur. OK. Après ça, quoi? Après ça, quoi? Tu veux qu'on pète des ribs? Des ribs? Il y a des ribs. Tu veux dire des ribs? Ça, ça, tu vas me péter. Ça, je te le donne. OK. OK. Après ça, tu veux quoi? Je ne sais pas, même. Qu'est-ce que je te fasse? Mon pâté chinois t'écrase. Non, ça, c'est non. C'est ça, c'est ça. Non. C'est ça, c'est ça. Marceau sa spaghettis. Risotto, t'as-tu qu'à la risotto? Marceau sa spaghettis, te whip. Tu peux pas dire risotto. Ah, yo. La sauce à spaghettis, bro. Tu me dis ça. T'es fou. Salvatore, jamais loin. Vous allez au rando, lui? Tu sais pas ce que ça s'appelle encore? L'Avant-Garde. Ça, c'est la Jet Set, non? Non, moi, c'est... C'est une pilsner française. Quoi? Pilsner française. Français? Tabarnak, il connaît rien, c'est ça. Non. C'est rare, hein? Les Haïtiens ne boivent pas de bière, man. Non, on boit la prestige. Redder, on sait. OK, excuse-moi. All right. Live! On s'en est. On va accueillir notre invité ce soir qui performe. Un dude, un boy, une légende, man, de Duvernay. Un jeune prodige qui vient de son hood et que c'est grâce à Ticket qui est là ce soir, même, parce qu'on cherchait quelqu'un qui m'a dit. Non, mais moi... Lui, il suit les shit. Lui, il suit... Moi, il n'y a pas pop-up dans mon radar, déjà. Dans mon radar. Il était dans ton radar dès la première fois. Non, non, il n'y a pas pop-up dans mon radar qui veut dire... C'est parce que, tu sais, il y a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup de gens qui font de la musique et tout, et... Mais il manque de visibilité. Tu es capable de percevoir quand quelqu'un a de quoi de différent, c'est mettre l'accent sur la nouvelle génération, sur la jeunesse. C'est là-dedans qu'on trouve les Nio, les Enimans, les Lons. C'est parmi la relève, toi. Parmi la relève. Et c'est qui, aujourd'hui? Like Lights! Let's go! All right! All right! Là... Yo! Là, on arrive direct. Là, lui, il n'a pas de mousse. Il n'a même pas la mousse. Je ne vois pas trop bien. C'est déjà un red flag. Non, c'est une joke, c'est une joke. Je suis rappeur, mais je suis aussi joueur de foot, ça. Oh, oui? Oui, il faut faire attention. Ah, oui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu joues quelle position? Je joue milieu de terrain. Milieu de terrain? Hum. Tu cours en tabarnak. Beaucoup. OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai un bon cardio. C'est une good shit. Fait qu'en chaud, ça bump, là, pis tu n'as pas peur, ben... Ben non, je vais sauter et tout, là. Ah ouais? Sauter, même? Ben oui. All right. Dans le stand et tout, avec les gens. Mais là, Lights, what's up avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Là, tu as des projets. Aujourd'hui, je sais, ce n'est pas aujourd'hui, mais la journée, on la tourne. Ce soir, à minuit, tu sors un EP. Exact. C'est quoi l'EP? Ça s'appelle l'incubateur. OK. Et en gros, ça représente mes débuts. Je vais... Il y a cinq sons sur l'album mais il y a aussi un feat avec un artiste connu, quand même. Ah ouais? On peut le dire? On va voir le scoop. Mais le moment, le moment que ça va être sorti, du coup, ouais. Mais là, en ce moment, c'est un secret, mais c'est Raccoon. OK. Oh shit. Oh shit. Et Raccoon, ça te rejoint beaucoup parce que j'ai écouté, mettons, les trois tracks qui étaient sortis. Sans mentir, j'en ai écouté deux. Je me dis, OK, 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 c'est des textes matures. C'est pas... C'est pas... C'est très différent. Ça vient... J'écoute et je me dis pas que c'est un jeune de 18 ans qui rappe, en ce moment-là. Surtout au niveau... Pas juste au niveau des textes, mais aussi au niveau de la technique, bro. La technique, c'est comme, OK, tantôt, on a écouté ici, là, là, gars. Spoil, mais en arrière, avant, on a écouté, pis il y avait des placements de rimes que j'étais comme, OK, le gars, il rappe bien, man. Tu sais, pis aussi, visuellement, c'est beau. C'est propre, c'est beau. C'est bien réalisé. Les vidéos sont nice. Good job, bro. Yeah, good job. Fait que c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que t'as des textes matures comme ça? Est-ce que t'avais une vision différente de comme tu voulais arriver? Tu voulais pas... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je dirais juste que depuis que je suis petit, j'ai toujours eu un vocabulaire quand même bon. OK. Et je suis capable de faire les bons rimes. Je... J'ai réussi à bien le mettre en place en rappant. Et ça fait peut-être que les gens pensent que je suis différent. Ouais, ouais. Pis est-ce que tu veux avoir une image différente? Est-ce que tu veux... Qu'est-ce que tu veux dégager, mettons, en tant qu'artiste? C'est quoi l'image que tu veux imprégner dans la tête des gens quand ils t'écoutent? J'aimerais qu'ils voient quelqu'un de grande tête. Qui peut devenir grand. Très sérieusement. Est-ce que tu trouves que... Tu sais, comme si la nouvelle génération, est-ce que tu trouves... En plus, un featuring avec Racco, est-ce que tu trouves que t'es différent parce que t'es pas obligé d'être un rappeur suite pour faire de la musique? C'est sûr. C'est sûr qu'à Montréal aussi, il y a la musique, il y a beaucoup de ça là. Ouais. Donc je dirais pas que je suis différent, mais que je peux proposer quelque chose de nouveau. OK. Quelque chose de différent. À l'aise. Mettons des inspirations, ce serait quoi? Du coup, les artistes que j'écoute? Les artistes que t'écoutes, desquels tu t'inspires ou juste que... J'espère beaucoup de Damso, SDM, Hamza, Dinos. Puis ici aussi, il y a bien sûr les rappeurs que tout le monde écoute, Lost, Unima. Adamo. Adamo, exactement. Mais attends, moi j'ai une petite question pour toi d'abord. Si t'as affaire à un top 3 à Montréal, c'est qui? Un top 3 à Montréal? Ouais. Oh, ça y est. J'ai pas d'ordre, mais c'est sûr que depuis que je suis tout petit, j'écoute Lost, Unima. Et c'est vrai qu'il y a Soulja qui joue. Soulja? Ouais. Ouais, j'aime bien Soulja. C'est très... Dans le fond, c'est un très bon top 3. C'est un excellent top 3. C'est un excellent top 3. Bon, il y a aussi Adamo qui vient... Ah, ok, ok, ok. Arrête. Il regarde en arrière, tu te rends? Mais non, bro. Non, mais... Quand je t'entends à la radio, ça me fait toujours rire. Ah ouais, hein? Ouais. Rire ou ça te fait plaisir? Non, mais parce que c'est toujours comme... Yo, mais je connais d'acqu'il chante. Le montre-homme, ouais. Non, c'est vrai, je le connais, c'est Adamo. Le gars du OD, il a la piote et tout. Non, non, c'est pas le gars du OD, non, tabarne. Ok, on s'en va à la pause et après la pause, on tabarne. Après la pause, lights performent. Et c'est là que ça va se donner, guys. Vous allez voir, vous allez comprendre tout ce qu'on disait. Alors, après la pause, la performance légendaire de lights, let's fucking go. Salvatore n'est jamais loin. Vous allez au randole? Voici lights avec Floor Morte. Applaudissements Les parents n'ont peur et des paroles en l'air. La mort répond à l'air des viagos amers. Des pères absents aux saveurs quasi similaires. Les vagabonds de l'école en plein de couleurs du quasi criminel. À tuyau de rosé, sa fleur, elle se meurt. Une fille qui reçoit trop d'amour, elle se lasse. À la recherche de celui de papa, elle se perd. Au talon, sur un site illégal. Maman, t'as donné un nom mais t'es devenu un numéro. Qu'une statistique en plus oublée parmi les zéros. Au clair de la lune, tu pensais à t'y voir là-haut. Mais t'as fini dans une cellule avec ton ami Pierrot. J'ai débuté l'peurat pour ne pas débuter tes rappes. Je fasse un ange à jus sinon j'y vois flou comme Vera. J'ai débuté l'peurat pour ne pas débiter le terrain. Moyen d'échappatoire sinon une nuit je vais finir comme Terra. La lune retape prend un tableau sans mais n'enseigne plus les codes. Les mains à main se transforment en un VN goulag sur code. Le fils du père en 10 ou 7 sans lui respecter l'homme. Prendrait le croupon sa F quitte à même cracher chez l'autre. Plus l'on vit et plus l'on comprend qu'aucun gangster ne règne. Oublie le gouvernement je fais référence au Soprano. Respecté par la rue et par les profs des français les temps ont bien changé depuis l'époque que j'écoute Soprano. Des darts en ampleur et des paroles en leurre. La mort répond à l'heure des vieilles à coups amères. Des pères absents aux saveurs quasi similaires. Des vagabonds de l'école en pleine couleur des casés criminels. A tué ou d'arroser sa fleur elle se meurt. Une fille qui reçoit trop d'amour elle se lasse. A l'heure je suis de celui de papa elle se perd. En chacun nous reflète ses armes et tous les chemins mènent au rhum on mange une bouteille de centen d'âge en espérant atteindre cinq ans qu'hier encore t'étais subtil sans problème sur la balançoire. La petite arrière a mal grandit très nos sirènes se font voir le soir. Commencé par l'argent et sa solitude rangé par les dettes pour tous la seule issue. Pour la plupart c'était le ballon ou la rue les plus chanceux sont sortis qu'avec du temps mais non non plus. Des darts en ampleur et des paroles en leurre. La mort répond à l'heure des vieilles à goûts amères des pères absents aux saveurs quasi similaires les vagabonds de l'école empruntent couleur du casier criminel. À tuer ou d'arroser sa fleur elle se meurt. Une fille qui reçoit trop d'amour elle se lasse à la recherche de celui de papa elle se perd. Au talent ou sur un site illégal des darts en ampleur et des paroles en leurre. La mort répond à l'heure des vieilles à goûts amères des pères absents aux saveurs quasi similaires des vagabonds de l'école en plein de couleurs des casier criminels. À tuer ou d'arroser sa fleur elle se meurt. Une fille qui reçoit trop d'amour elle se lasse. À la recherche de celui de papa elle se perd. Au talent ou sur un site illégal. God damn! Oh ouais, bro! Ça a du filet, guys. Je vais filet. Oh, 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 je vais filet. La semaine prochaine on se retrouve encore. Merci d'avoir été là, guys. Get out. Lights. Jong-In! Vous savez déjà ? Jong-In à Damo. C'est live, ça se passe. Viral, viral, viral. Check la semaine prochaine, guys. Merci beaucoup. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada